Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour leur vie en acclamant le Seigneur ? Nous souhaitons sa vie et le travail qu'il fait. Je veux dire un grand merci au pasteur Christian ainsi que son épouse et à tous les pasteurs de la maison. Et tous les serviteurs de la maison. Merci pour tout le travail qui est fait en tout cas. Voilà, donc recevez également les salutations de mon épouse qui n'est pas là, Maman Biddy. Elle vous salue. Alors j'ai emmené avec moi deux livres que je vous recommande vivement de prendre. Le premier s'intitule Jésus Christ, le mystère de Dieu. On nous parle de la révélation de Jésus, comment aller en profondeur dans la connaissance avec lui. Et le deuxième thème, c'est « Briser les liens spirituels ». Voilà, pour comprendre les enjeux des liens spirituels et comment les briser par la prière et par la parole de Dieu. Ok, nous sommes donc dans ce grand thème qui est abordé chaque dimanche. « Vision et sacrifice de préalables incontournables ». Et je voudrais parler sur le sous-thème « Comment réussir la vision de Dieu ». Nous allons prendre la Bible dans le livre d'Actes chapitre 9, le verset 1 au verset 6. Le verset 9 verset 1 à 6. Et le verset 15 à 16. La Bible déclare, « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit sur le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'ils trouvèrent, ils trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, ils les emmènent liés à Jérusalem. Et comme ils étaient en chemin et qu'ils approchaient de Damas, et tout à coup, une lumière vient du ciel, resplendie autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de réjimber contre les aiguillons. Trembla de froid et il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. » Le verset 15 à 16 nous dit, « Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Le deuxième texte que nous allons lire, vous allez rajouter acte 26, verset 13 à 19. Mais nous allons aller directement dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7 à 8. La Bible déclare ceci, Mais j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Tirés de ces deux textes, nous voulons parler sur ce thème « Comment réussir la vision ». J'ai structuré mon message en trois points essentiels. Premier point, nous allons parler sur les définitions de la vision. Ensuite, nous parlerons des caractéristiques de la vision. Deuxièmement, nous parlerons des caractéristiques de la vision de Dieu. Et enfin, nous parlerons des choses à faire pour réussir la vision de Dieu. Qu'est-ce qu'une vision ? Quand on parle de vision, on parle de quoi ? La vision n'est rien d'autre qu'un but à atteindre. Un objectif qu'on doit atteindre. Et dans la Bible, nous voyons d'abord deux sortes de visions. Il y a la vision de Dieu et la vision des hommes. Je vais toucher d'abord la vision de Dieu qui est importante et salutaire. Qu'est-ce qu'est la vision de Dieu ? C'est le dessein de Dieu pour une personne. C'est le rêve de Dieu pour une personne. C'est le projet de Dieu pour une personne. C'est Dieu qui a dit dans Jérémie 29, 11, Je connais le projet que je formais sur vous. Projet de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a une vision claire pour son peuple. Dieu a une vision claire pour le monde, l'humanité. Dieu a une vision claire pour le monde. Et dans le projet de Dieu, dans la vision de Dieu, nous voyons deux choses. Premièrement, Dieu crée l'homme à son image. Et à sa ressemblance. Ensuite, Dieu lui donne la capacité de pouvoir produire. La première chose importante dans la vision de Dieu, ce n'est pas d'abord d'accomplir les choses. C'est d'être comme lui. De la même race, de la même nature. Dans Genèse 1, verset 27 à 28, il a dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez. Alléluia. Tout ce qui se meut sur la terre, les poissons dans la mer, et les oiseaux dans le ciel, la vision de Dieu est claire. Cette vision nous parle du cahier de charge de Dieu pour l'homme. Premièrement, tu dois être à l'image de Dieu. C'est quoi l'image de Dieu? C'est Christ qui est l'image de Dieu. La vie de Dieu est l'image de Dieu. La nature de Christ, le caractère de Christ, c'est ce qui doit se retrouver dans la vie de chacun d'entre nous. Le Christ est le reflet de la gloire du Père. Nous devons refléter l'image de Dieu. Nous devons marcher dans la gloire de Dieu. Nous devons marcher dans la gloire de Dieu. Christ en nous l'espérance de la gloire. Dieu a voulu que nous soyons comme Christ. Et répandre son image partout sur la terre. Et la deuxième dimension de la vision de Dieu, c'est ce que j'appelle les capacités que Dieu met à disposition pour l'homme pour réussir. Et dans cette capacité, nous notons quatre choses. Pour réussir la vision de Dieu, Dieu a disposé quatre choses pour ta réussite. La première chose, j'appelle ça les quatre P's. La première chose, le premier P que Dieu met à disposition, c'est la présence de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme à son image, la Bible dit que Dieu les bénit. La grande bénédiction que Dieu donne à un homme, c'est sa présence. C'est la présence de Dieu qui est la plus grande bénédiction. La bénédiction n'a rien à voir avec le matériel. La bénédiction n'a rien à voir avec l'argent. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La bénédiction, c'est la présence de Dieu. Je ne parle pas d'une présence générale, mais je parle d'une présence active de Dieu. Une présence manifeste de Dieu. Lorsque Dieu est présent dans ma vie, les choses changent positivement. Lorsque Dieu est présent dans ma vie, ma vie ne peut pas rester au bas de l'échelle. Lorsque Dieu est présent dans ma vie, Ah, ma vie fleurit. J'imagine un seul jour, on a placé la verge d'Aaron dans la présence de Dieu. La verge d'Aaron a fleuri. Je veux dire à quelqu'un, tu vas fleurir à cause de la présence de Dieu. La présence de Dieu va attirer tout ce dont tu as besoin. Parce que la bénédiction, c'est la capacité de Dieu à posséder. Donc quand Dieu te craint, il te bénit. Il n'y a rien. Il n'y a rien en apparence. Mais dans la bénédiction, il y a tout. Voilà pourquoi. La bénédiction ne dépend pas d'un lieu géographique. La bénédiction ne dépend pas d'un pays. C'est la bénédiction de l'éternel qui en réussit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Je veux dire à quelqu'un, si j'ai Dieu avec moi, si je marche avec Dieu, laisse-moi te dire, je ferai des exploits. Je progresserai, j'avancerai, j'étrangerai mes ennemies. C'est la présence de Dieu qui marquera la différence. Je prie à partir de maintenant, que l'on sache que tu es un enfant de Dieu. Que l'on sache que la présence de Dieu est ton partage. Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent à Dieu et ceux qui ne servent à Dieu. Si j'en parle à la bonne église, je dis qu'il faut qu'il y ait la différence entre les justes et les méchants. Que la présence de Dieu te qualifie. Que la présence de Dieu te distingue. Que la présence de Dieu t'éleve. Que la présence de Dieu te couronne. Que la présence de Dieu amène tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un lève, ça m'a dit, j'ai besoin de la présence de Dieu. Ne perds jamais cette présence. Je parle de la présence active. Quand Dieu lui-même est en action. Comme notre papa, l'apôtre d'Aloi, dit souvent. Dieu peut travailler pour toi sans toi. À la gloire, le Seigneur. Je prie que Dieu travaille pour toi sans toi. À cause de la nuée. À cause de la cloud. Les sacrificateurs ne pouvaient plus travailler. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu. La deuxième chose dont on a besoin, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ce sont les commandements de Dieu. Ce sont les préceptes de Dieu. Ce sont les préceptes de Dieu. Qui vont garantir ton succès. La parole de Dieu, c'est une boussole. C'est un guide. C'est un préalable et contournable. Pour réussir la vision de Dieu. Écoute ceci. Dieu dit à Josué. Que ce livre de la loi. Ne s'éloigne pas des tabous. Médite-le. Mange-la. Mange cette parole. Dévore cette parole. Dévore-la, dévore-la. Qu'elle remplisse tes entrailles. Agis selon tout ce qui est écrit. Qui a inspiré cette parole? C'est Dieu. Qui l'a écrite? C'est Dieu au travers des hommes. Elle vient de Dieu. Et elle agira par Dieu. Elle est esprit et vie. Laisse-moi te dire. La parole de Dieu. Ne retourne point à Dieu sans effet. Sans avoir accompli sa volonté. Et exécuter ses desseins. La parole de Dieu. C'est le guide. C'est le mode d'emploi. C'est le mode d'utilisation. Pour la réussite de la vision. Par recevoir quelqu'un qui va aimer la parole. Qui va mettre la parole en pratique. Et qui va réussir dans la vision de Dieu. Amen, amen. Je disais, Amen. Je dis, tu vas réussir. Tu vas réussir la vision de Dieu. Troisième chose. Les promesses. Dieu donne les promesses. Dieu donne les promesses. Il dit à l'homme. Il dit à la femme. Soyez féconds. En d'autres termes, soyez prospères. Soyez productifs. Be productive. Multiplier. Augmenter. Incremer. En taille. En volume. Augmente. Prends du volume. Prends du espace. Élargis le espace et t'attends. Prends du espace et t'attends. Il dit remplissez la terre. J'annonce une parole prophétique pour Philadelphie. Nous sommes en train de nous élargir. Nous sommes en train de nous étendre. Et nous allons remplir la terre. Nous allons remplir le Congo. Nous allons remplir l'Afrique. Et nous allons remplir le monde entier. J'ai ouvert une parenthèse. Tu es le futur missionnaire en Asie. Tu es le futur missionnaire en Amérique du Sud. Tu es le futur missionnaire. Parce que nous sommes en train de remplir la terre. Et nous allons dominer. Dominer c'est amener les reines de Dieu sur la terre. Dominer c'est commander. Il est commandé. Tiens vos voisins, je suis un commandant. Je n'ai pas entendu ton amène. Je suis un commandant. Je suis un chef. Je suis venu t'annoncer. Même si tu es le dernier de ta famille. Tu es le premier nœud comme David. Tu es un chef. Et tu vas dominer. Tu vas gouverner. Et tu vas commander. Ça fait partie des promesses de Dieu. Et laisse-moi te dire. Les promesses de Dieu sont oui. Et amen. Les promesses de Dieu s'accompliront. Et s'accompliront certainement. C'est certainement. Come on. Voilà pourquoi garde les promesses de Dieu. Même quand tu ne vois rien, garde les promesses. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu n'est pas un nom pour mentir. Ni un fils de l'homme pour se défendre. Autant marquer. La promesse s'accomplira. Je veux dire à quelqu'un la promesse. Ça s'accomplira. Ce que Dieu a promis. Ce que Dieu a promis. Arrivera à la manifestation. To the manifestation of it. Et la dernière chose. Et la dernière chose. Et la dernière chose. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Dieu quand il libère une vision. Quand il relises sa vision. Il a déjà libéré la puissance nécessaire pour la comprécie. Il a aussi relisé la puissance de la vision. La puissance de la signification. Power has many means in Greek. Mais retiens une définition simple à la puissance. Le mot puissance signifie La capacité De produire des résultats Je suis venu dire à quelqu'un Ça ne dépend pas de toi Ça ne dépend pas de tes capacités Paul dit ce n'est pas à dire Que nous ne sommes pas nous-mêmes capables De concevoir quelque chose Comme cela venait de nous-mêmes Notre capacité Vient de Dieu Dieu a disposé Une mesure de puissance Pour accomplir La vision Que je lui t'ai donnée Voilà pourquoi tu dois être dans la vision de Dieu Parce que dans la vision de Dieu Il y a la réserve de la puissance A celui qui peut faire Par la puissance qui agit en nous Infiniment Au-delà De ce que nous demandons Et nous pensons Bien aimé la vision s'accomplira Je suis venu de l'annoncer C'est un fardeau que tu as mis au père de la maison C'est parce que Dieu veut emmener un shift à l'église Dieu veut emmener un shift à la vie de plus de personnes Ton ministère connaîtra un shift Ah je dis bien ta famille connaîtra un shift Ton mariage connaîtra un shift Ah je vois quelqu'un qui shift du séduire au mariage Je vois quelqu'un qui shift La stérilité à l'abondance La stérile enfant de sept fois Alléluia Je vois quelqu'un Je vais multiplier Les deux poissons et les cinq pains Ah le peu que tu as Cache l'abondance Je vois quelqu'un ici Je ne sais pas à qui Je m'adresse Je vais t'emmener dans une saison d'abondance Dans une saison d'accélération du vide Dieu augmente la vitesse Dieu augmente la vitesse Les saison vont s'accomplir Avec une vitesse vertigineuse Ah si j'étais toi J'allais arracher cette varonne Je vais t'y aimer La puissance De Dieu Mais de l'autre côté Vous avez la vision des hommes La vision des hommes C'est le rêve des hommes C'est le projet des hommes Proverbe 16,1 nous dit Les projets que forment le cœur de l'homme Les projets que forment le cœur Dependent de l'homme Mais la réponse que donne la bouche Il y a de l'éternel Il y a dans le cœur de l'homme Beaucoup de projets Mais c'est le dessein de l'éternel Qui s'appelait Je voudrais te dire Si tu veux avoir ta vision propre Une vision spoliée Une vision polluée Une vision égoïste Une vision terrestre Tu passeras à côté Parce que quand Dieu te donne une vision Ça va au-delà de ta vie Ça va au-delà de ta famille Dieu vise des multitudes La vision de Dieu donne gloire à Dieu Et vient venir des multitudes Et je vois Dieu faire de toi Une source de bénédiction Pour une multitudes Voilà pourquoi Ne reste plus dans une vision Biaisée Une vision influencée par l'environnement Une vision qui ne voit pas Canaan Et qui ne te voit pas Qui ne te montre pas Que tu es un vainqueur Un conquérant Pour aller conquérir Canaan Une vision qui te fait voir Comme si tu étais une sauterelle Or les sauterelles n'héritent pas Les canards La vision biaisée par l'environnement Plusieurs d'entre nous ont été biaisés Quelle est la vision que tu as aujourd'hui Ta vision se limite à ce que tu as vu A ce que tu as vu tes parents faire Ta vision se limite à ton environnement Mais Dieu veut te donner une vision Amen Dieu veut te donner une vision Y'a-t-il quelqu'un qui veut recevoir La vision de Dieu ici Dis je veux recevoir la vision de Dieu Paul marchait selon sa vision Il n'a pas obtenu gain de cause Il n'a pas obtenu gain de cause Jusqu'à ce que le Seigneur se reveille à lui Sous le chemin de Damas Tu dois faire volte-face Tu dois te retourner D'accord? Amen Pour rentrer et t'aligner à la vision de Dieu Car c'est la vision de Dieu Qui va te propulser dans le couloir de ta destinée C'est la vision de Dieu Qui va te sortir de la bassesse De la poussière De la boue Pour te faire asseoir avec les grands Et les grands de son peuple C'est la vision de Dieu Qui va te positionner dans l'éternité Avec Dieu Parce que la vision de l'homme Se limite sur la terre Il y a des gens qui ont des grandes visions Mais que sur la terre Mais si c'est que dans cette terre Sous cette vie seulement Que nous espérons en Christ Alors nous sommes les plus malheureux La vision de Dieu Transcende le temps Et perce Et pénètre l'éternité Je t'annonce que ta réussite Ce ne sera pas seulement terrestre Mais ce sera aussi pour une couronne céleste Alors quand Paul dit J'ai combattu le bon combat J'ai achevé la cour Je fais la vision J'ai accompli la vision Et il y a une couronne de vie Qui lui est réservée Que certes Dieu Etienne un homme De gagner le monde entier S'il perdait son âme La vision de Dieu Transcende la vie sur terre Et jusque dans l'éternité Les desseins de Dieu Subisent à jamais Amen Deuxième chose rapidement Que je vais toucher Quelques caractéristiques De la vision de Dieu Premièrement La vision de Dieu C'est la révélation De ton futur Afin que tu places Ta foi En Dieu Dans le présent Dieu veut lever Joseph Longtemps avant Il lui donne des visions Joseph ne comprend pas Beaucoup de choses arrivent Mais la vision Félice Par s'accomplir Et quand vous lisez La vie de Joseph Il était tellement attentif Et accroché à la vision Qu'il avait reçue Malgré le déboire Les problèmes Les difficultés Qu'il a eues Il a été du bon Et la vision S'est accomplie Dieu annonce A Zacharie Plutôt Qu'il lui naîtra Un fils Que lui donnera Le nom de Jean-Baptiste Et qu'il sera grand Plus tard Jean-Baptiste Viens Jésus Christ Le certifie De tous ceux Qui sont nés des femmes Il n'a pas paru De plus grand Que Jean-Baptiste Dieu voit ta grandeur Dans la petitesse Forse pour ça Ne méprise pas Les faibles Commencements Rassure-toi Ce moment que tu es Dans la vision de Dieu Le petit deviendra grand Le faible Deviendra fort Le pauvre Deviendra riche Le méprisé Sera l'honorable Dieu va t'honorer Dieu va t'élever Parce que tu rentres Dans sa vision Alléluia La vision de Dieu C'est la révélation précise De Dieu Par rapport à ta destinée C'est le rhema De ta destinée Le mot révélation Vu dire apocalypsis Qui veut dire Action de dévoiler Action de dévoiler Dévoiler Donc Dieu te dévoile ton futur Les choses qui vont arriver prochainement Mais dans le présent Tu ne l'es pas encore Tu ne l'as pas encore Mais Dieu te dévoile déjà Pour que tu places ta foi Parce que quand Dieu te montre Ça veut dire que c'est déjà accompli Donc Dieu te révèle Ce que c'est déjà fait Le problème c'est que tu dois juste aligner Je veux vous aider comment Dieu fonctionne La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga Le commencement et la fin Mais dans la réalité Pour moi Je dis bien pour moi Ça n'engage que moi Moi je peux dire que Dieu est l'oméga et l'alpha Parce que Dieu conçoit Dieu fait Dieu réalise Dieu accomplit Dieu finit le travail Il dit voici comment tu vas être Et il te le montre Et Dieu rentre dans le passé Et mais dans le passé Dieu C'est ton présent aujourd'hui Un format Et vide Mais laisse moi te dire Encore un peu de temps Ce que tu vois Informe Et vide Parce que je suis Aligné A la vision de Dieu Ce que Dieu a réservé Quelqu'un peut me donner un bon amène C'est la chose qui arrivera La Bible dit Nous sommes son ouvrage Et a été créé en Jésus Christ Pour les bonnes oeuvres Que Dieu a préparé d'avance Oh je me laisse sauter déjà Il y a de bonnes oeuvres Que Dieu a préparé d'avance Ce n'est pas mon voisin Qui va les accomplir Je suis venu dire à quelqu'un Ce n'est pas mon voisin Qui va l'accomplir Ce n'est pas mon père Qui va l'accomplir Ce n'est pas ma mère Qui va l'accomplir C'est moi qui vais l'accomplir Tape la main de ton voisin Et je suis une personne spéciale Qui croit qu'il est spécial Je suis venu t'annoncer Que tu es spécial Ne sois pas complexé Ne sois pas décomplexé Le Dieu que tu pries est vivant Il a des projets de paix Et non de malheur Pour te donner un avenir Et de l'espérance Alléluia Les choses vont s'accomplir J'aimerais dire L'Esprit de Dieu insiste Je dis à quelqu'un La vision de Dieu s'accomplira Même si tu ne vois rien Même si tu es dans un tunnel noir Tu ne vois pas le bout du tunnel Continue à marcher Continue à être fidèle Continue à servir Dieu Dans la vision de Dieu Un jour La cloche sonnera à ta porte La cloche Sonnera à ta porte Un jour On viendra te dire C'est ton tour Je suis venu dire à quelqu'un Tu seras comme Joseph Quand le temps va arriver Tout le monde peut t'oublier Mais Dieu ne t'oubliera jamais Dieu va se souvenir de quelqu'un ici Je suis entendu voir ici Ici, ici, là, là Dieu se souvient de quelqu'un Là, 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 ici, ici Dieu se souvient de quelqu'un Dieu va venir Dieu va te souvenir de toi Tout le monde a oublié Joseph Mais quand le temps est arrivé Pharaon a rêvé Personne ne peut interpréter le songe Mais Joseph doit l'interpréter Pour que sa vision aussi soit réalisée Juste une parenthèse Personne ne monte avec sa vision Si tu veux monter Interprète la vision de l'autre Non, tu ne m'as pas compris Interprète la vision de l'autre Travaille pour que l'autre devienne meilleur Travaille pour que l'autre devienne bon Tous les hommes riches N'ont pas cherché la richesse Ils ont cherché à répondre à des besoins Et quand ils le font de la bonne manière Automatiquement la richesse vient Je me réduire à quelqu'un Les choses vont venir Automatiquement 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 Joseph va sortir de la prison En un jour tu sortiras de ta situation Le jour même Joseph sort de la prison Le jour même Joseph se rase Le jour même Joseph se lave Le jour même Joseph change de vêtements Le jour même Joseph est admis à la cour du roi Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ici Le jour même Joseph interprète Et Pharaon dit Où trouverons-nous un homme aussi sage ? Le problème c'est que c'est toi qui es sélectionné Ah est-ce que je parle à la bonne église ce matin Je dis tu es Joseph ce matin Tu es Joseph ce matin C'est toi qui es sélectionné Et tes ennemis viendront se prosterner J'imagine la honte de la femme de Potiphar Les gens qui se manquent de toi aujourd'hui Ils vont s'incliner devant toi Parce que Dieu va t'élever Il a dit à l'église de Philadelphie Parce que je suis à peu de puissance Et que tu as gardé ma parole Voici j'ai mis devant toi Une porte ouverte Que personne ne peut fermer La synagogue de Satan Ils viendront Et ils se prosterneront Et ils reconnaîtront Que j'ai aimé Allame le Seigneur La vision de Dieu Tiens ton ami Et tu veux que je travaille pour ma vision Regarde ton voisin Il dit quelle est ta vision Dans la vision de Dieu Tu fais de Dieu ta priorité Cherchez premièrement le royaume et la justice Et toutes ces choses seront données par les autres Quand c'est les oeuvres des affaires du Père Cours J'ai compris une vérité Plus je fais les affaires du Père Sans savoir comment Dieu s'occupe de mes affaires Que Dieu travaille pour toi sans toi Amen, Amen Que Dieu le fasse Une autre caractéristique Avant de passer au troisième point On reçoit la vision de Dieu dans les hauteurs Sur la montagne La montagne Qui est l'image de la prière De l'intimité avec Dieu On ne la reçoit jamais dans la vallée Apocalypse 4 verset 1 Après cela je regardais Et voici une porte était ouverte Dans le ciel Et la première voix que j'avais entendue Comme le son d'une trompette Et qui me parlait et dit Monte ici Et je te ferai voir Ce qui doit arriver dans la suite de temps Sache ceci frère, sœur Plus tu monteras plus haut avec Dieu Plus tu monteras dans l'intimité Plus tu monteras dans la présence de Dieu Au sommet des hauteurs Plus grande sera ta vision Ta vision est déterminée par ta hauteur Il y a des choses dans la vision Qui ne sont pas claires Il y a des détails, il y a des précisions Que tu n'auras jamais tant que tu es au bas de la montagne Plus tu vas monter Plus tu auras un discernement aiguisé Plus ton œil sera capable de voir Plus tu vas aller dans les hauteurs comme un aigle La vision a toujours été assimilée à l'aigle Et l'aigle si vous lisez les caractéristiques C'est un animal particulier Un oiseau particulier C'est un oiseau qui vole très haut Et généralement c'est un oiseau qui est solitaire Pourquoi ? Parce qu'à un niveau tu n'as pas besoin d'être encombré par les avis des autres Dieu peut te demander des choses qui paraissent folles aux yeux des gens Tu as besoin d'être isolé C'était le secret de Jésus Il s'est isolé dans les montagnes Et quand il descendait c'était une autre dimension Je prie que dans cette saison que tu montes très haut Et que tu descendes avec une autre dimension Avec un incitile éternelle Avec une autorité qui vient du ciel Qui va être une bénédiction pour des multitudes Ta hauteur déterminera ton altitude Ton altitude déterminera ton attitude Ta hauteur t'aidera à voir clair dans les détails précis Certains d'entre nous nous sommes dans des généralités Et nous aimons copier ce que les autres font Il est bien de s'inspirer des autres Mais tu ne peux pas copier ce que l'autre fait Parce que tu es une pièce originale Et tu as besoin d'être dans la divité avec Dieu Pour recevoir des spécificités Par rapport à la vision que tu as apporté Et je prie que pendant ce culte Que Dieu te révèle les détails des choses que tu dois faire Que Dieu te distingue Par rapport aux choses que tu dois accomplir Alléluia Alléluia Autre chose rapidement La vision nous parle de la perception et de la perspective Je vais directement au troisième point Quelles sont les choses à faire Pour réussir la vision de Dieu Quelles sont les choses à faire Paul a dit Que veux-tu que je fasse Qu'attends-tu de moi Quelle est ma part de responsabilité Dieu ne fera jamais ce que tu es censé faire La vision de Dieu n'est pas statique La vision de Dieu crée une dynamique La vision de Dieu te pousse au mouvement Oh oui Apposez des actions Et la première chose à faire J'aimerais que tu notes cela C'est très important Tu dois avoir la bonne volonté La bonne volonté C'est le désir ardent Qui te consume à l'intérieur de toi Et qui ne te laisse pas tranquille La bonne volonté C'est un pouvoir Qui va te conduire à prendre des décisions Des bonnes décisions Et lever des options Très soeur On ne réussit pas la vision par hasard Les choses n'arrivent jamais par hasard Oubliez le mot hasard Oubliez le mot chance Tout vient par processus C'est comme ça que Dieu a fait les choses Un bébé ne n'est pas aujourd'hui Et puis le lendemain il a douze ans Il faut du temps Et il faut que tu aies la bonne volonté De grandir Tu dois avoir la bonne volonté De réussir Dans les choses que Dieu te montre à faire La bonne volonté C'est comme un fardeau Une grossesse que tu portes Que tu ne dois jamais avorter Jusqu'à ce que tu vois la manifestation La bonne volonté guidera tes choix Quelqu'un qui a la vision de Dieu Ne choisit pas n'importe comment Il essaie de faire de bons choix Il prend les bonnes décisions Ah oui, hallelujah La personne qui a la vision de Dieu Établit un bon plan d'action Comment quitter le point A jusqu'au point Z Seigneur montre-moi les étapes à suivre Ne brûlez jamais les étapes Quelqu'un dit Quelqu'un qui brûle les étapes Se brûlera par étapes Va doucement Au rythme de Dieu Avant d'aller à une classe supérieure Seigneur si je suis bien équipé Bien formé Est-ce que je suis prêt Pour la nouvelle dimension Quand Dieu t'annonce Des grandes choses Ne prépare pour les grandes choses Commence à te préparer Pour atteindre la stature Des grandes choses C'est ça Prépare-toi À l'intérieur de toi Alléluia Quelles sont tes priorités Tu dois choisir entre Dieu Et ta réjouissance Amen Fais de choix Tu peux faire le choix D'avancer De progresser Tout comme tu peux faire le choix De stagner Aujourd'hui décide D'aller plus loin Esaïe 1.19 Si vous avez de la bonne volonté Et si vous êtes docile Vous mangerez les meilleures Productions du pays J'annonce à quelqu'un Les meilleures choses Dieu te les a réservées Lève ta main Et prends les meilleures choses Tout ce que Dieu a réservé Pour toi de meilleurs Reçois-les Prends-les Où que tu sois Même en ligne Reçois-les au nom de Jésus Deuxième chose Déclare la parole de Dieu Par rapport à ta vision Bien aimé Quand Dieu te donne une vision Il te donnera toujours Une parole Qui soutiendra cette vision Une parole écrite Une parole révélée Cette parole Tu dois l'inscrire Dans ton coeur Tu vas l'écrire Et la graver Sur le tableau de ton coeur Tu dois la lire couramment Tu dois te souvenir De cela Parce que c'est la parole Qui va se soutenir C'est la parole Qui va te fortifier C'est la parole Qui va t'encourager Dans les moments difficiles Dans des temps de trouble Dans des zones De turbulences Où tous les indicateurs Seront rouges Tu t'annonces des choses Mais tu fais le contraire Qui expérimente ça Tu t'affiche Le premier des choses Tu rêves être Dans une certaine dimension Tu as le rêve de Dieu Mais tout ce qui t'arrive C'est le contraire Tu es un promis A Joseph l'élévation Joseph est trahi Joseph se retrouve Dans un trou Dans un bruit Joseph est vendu Comme esclave Joseph est en prison Que le contraire De ce que Dieu a dit J'appelle ça La face B De la vision Tu ne peux pas Fuir cela Chacun d'entre nous Vis des choses Contraires Au point même Tu peux te poser la question Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé Tu peux mettre en doute La vision de Dieu Ce n'est qu'une étape Mais à chaque fois Tu passes par ce moment Où les choses Semblent noires Des situations difficiles Compliquées Tu ne comprends rien Je veux te dire Ne confesse jamais La défaite Ne confesse jamais La défaite Ne confesse jamais Les réalités Auxquelles tu fais face J'ai compris une chose Avec Dieu Les réalités Que nous vivons Ce n'est pas ça Qui détermine La vision Et la trajectoire De ta vie Il y a la réalité Et il y a la vérité La vision de Dieu C'est la vérité De Dieu pour ta vie La vision de Dieu C'est la vérité La réalité ne peut jamais Changer la vérité Mais la vérité de Dieu Peut en un jour Changer ta réalité Je vais dire à quelqu'un Tu peux dormir pauvre Tes réveillers riches Non tu ne vas pas compris Je vais dire à quelqu'un Comme Paul Tu peux dormir Paillé le lendemain Jésus se révèle à toi Tu rentres dans une nouvelle dimension Je vais dire à quelqu'un Dieu peut sifter ta vie En un jour Et je lève ma main ce matin Que Dieu shift la vie de quelqu'un Que Dieu impacte ta vie Je disais que Dieu impacte ta vie Voilà pourquoi tu dois déclarer la parole de Dieu Je ne déclarerai pas ce que je vis Je déclarerai ce que Dieu a dit sur ma vie La Bible dit Que le faible dise Je suis fort Que le pauvre dise Je suis riche En d'autres termes Dieu reconnait Que tu es faible Dieu reconnait Que tu es pauvre Et Dieu t'interdit De déclarer Que tu es pauvre Aide-moi dire à ton voisin Je ne suis pas ce que tu vois Est-ce que tu peux m'aider Je ne suis pas ce que tu vois Je suis ce que Dieu a dit que je suis Je sais ce qu'il dit Voilà pourquoi je déclare Je peux être la queue Mais je déclare qu'il a dit Dans la vision de Dieu Je suis la tête Je suis le chef Je suis en haut Je suis debout Et non en bas Et non par terre Déclare la parole de Dieu La mort et la vie Sans au pouvoir de ta langue Ne déclare pas le contraire Même quand tu ne vois pas Quand tu ne vois pas Pourquoi ? Parce que Tout ce qui existe Ce n'est pas visible Il y a des choses qui existent Mais c'est dans l'invisible Or la parole De Dieu Peut créer dans l'invisible Même si ça n'existe pas La Bible me dit Dieu est toujours le créateur On ne dit pas qu'il était le créateur La création n'est pas finie en ce jour Il peut créer encore aujourd'hui Aujourd'hui Il peut créer Il est celui Il appelle A l'existence Les choses Qui ne sont pointes Comme si elles étaient Je dis à quelqu'un Tu vas toucher Tu vas toucher les enfants Tu vas toucher le mariage Tu vas toucher Tu vas t'amener à cette dimension De la peine De l'onction De l'impact De la paix Et de l'impact Amen, Amen C'est pour ça que quand tu prie soif Dieu l'a dit Je rache Les questions ne pas pour des fous Une fois J'ai un petit démoniage Je vais vous donner un test Je voulais une voiture Je voulais une voiture Je dis moi je veux cette voiture Écoute chien je n'ai pas l'argent Je suis venu J'ai commencé à re-ba-ba-ba-cha-ta C'était pas ma voiture C'était la voiture C'était la voiture de quelqu'un d'autre Je faisais re-ba-ba-cha-ta-ra-ba Je suis venu discrètement Je suis venu discrètement Re-ba-ba J'ai touché par ta l'air Je suis venu en secret 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 Je suis venu en voiture Le passeur est là Il est monté dans la voiture Acclame le Seigneur J'aimerais te dire Ça va arriver Dis à ton ami Ce que Dieu a dit Aide-moi à dire à ton ami C'est ce que Dieu t'a promis Va arriver Ça va se manifester Au nom d'eux Au nom d'eux Au nom d'eux Déclare la parole Toi tu déclare la réalité Non Déclare ce que Dieu a dit Par rapport à ta vision Ça va s'accomplir Troisième chose La préparation Tu dois te préparer A devenir grand La réussite de la vision C'est un processus Qui se fait dans le temps Et ça nécessite Une bonne préparation Demain se prépare aujourd'hui Voilà pourquoi Ne sois pas distrait La qualité de ta préparation Aujourd'hui Déterminera l'impact De ta vision L'impact de la réussite De ta vision Défends le commande Tu te prépare aujourd'hui Il y a des choses Qui ne vont arriver Que si tu es bien préparé Sinon tu passeras à côté Prépare-toi Forme-toi Instruis-toi Ajuste-toi Augmente tes connaissances Et tes compétences Augmente ta capacité intérieure Dieu te donnera Non en fonction De ce que tu lui demandes Forcément God will not always Give you According to what you ask Mais surtout En fonction De la capacité Que tu peux porter La parable de talent La parable de talent Est très instructive Dieu ne donne pas De talent A tout le monde De la même manière Donc Dieu n'est pas Un Dieu d'égalité C'est un Dieu d'égalité Parce que s'il te donne Un point que tu ne peux pas Porter Tu vas tomber Il va te donner Selon la mesure Que tu es capable De porter Voilà pourquoi Si tu veux plus Augmente ta taille Ta capacité à l'intérieur A porter plus Tu pourras porter Tu sais il y a des gens Ils peuvent dire comme ça Oh non si je peux Diviner une grande église Comme ça Tu n'as pas les épaules pour Ah non 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 Ça veut dire Dieu a capacité Le père de la maison Pour pouvoir gérer tout ça Tu ne le pourras pas Ce n'est pas avec la théorie C'est la capacité intérieure Il y a trop de théoriciens J'aimerais te dire Augmente ta capacité Augmente ta capacité Plus tu augmentes ta capacité Tu permets à Dieu De mettre le tuyau Et de déverser L'eau de bénédiction Autant parce que Tu es capable de le porter Si ta capacité est un verre Dieu va remplir au niveau du verre Si ta capacité est un seau Dieu va remplir au niveau du seau Mais si ta capacité est un feu Dieu va remplir aussi A la dimension du feu Aide-moi 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 Augmente ta capacité Certains d'entre vous Vous devez rentrer à l'école D'autres vous devez étudier Apprendre d'autres langues Quand je savais que Je devais impacter le monde J'ai appris l'anglais Apprendre l'anglais Aujourd'hui ça te servira demain J'ai beaucoup de compétences Ça part l'oeuvre de Dieu J'ai étudié l'immobilier J'ai étudié Comment dirais-je L'écriture des livres J'ai étudié J'ai plein de petits certificats J'ai étudié la communication J'ai étudié les médias J'ai étudié Et je suis un éternel étudiant Je viens de finir un programme de MBA Master Business Administration Parce qu'il faut gérer des affaires À un certain niveau J'aimerais te dire Augmente ta capacité Dieu te donnera Des fois ça n'arrivera Parce que la capacité est petite Aide-moi Aide-moi Prépare-toi Aujourd'hui pour demain Tu veux te marier Prépare-toi à bien gérer Un mari à la maison Je peux parler au sœur Tu veux te marier Tu dois savoir comment parler A ton mari Tu dois savoir comment faire La cuisine Prépare-toi à bien faire le lit Prépare-toi à bien Mettre le mari à l'aise Prépare-toi à bien gérer Pour conforter ton mari Je sais Je vous connais Je vous connais Je vous connais Je vous connais Il y a des femmes qui n'ont pas épousées Il y a aussi des hommes qui n'ont pas épousées Les hommes qui n'ont pas épousées Ce ne sont pas des hommes qui ont des gros muscles Et la barbe On épouse des hommes Mâtures Pas des omelettes Regarde ton voisin Dis-lui Es-tu mature ? Es-tu un homme Ou es-tu Nomelette Donne-moi un homme Y a-t-il des heures ici ? Y a-t-il des heures ici ? La bonne préparation Que je te prépare à voir plus Au nom de Jésus Applique-toi Quatrième chose Tu dois maximiser ton potentiel Considérer maximiser ton potentiel On l'a dit à Timothée Ne négles pas le don qui est en toi Paul dit à Timothée Dieu a donné à chacun de nous Des talents Des dons Des aptitudes Naturelles comme spirituelles Tu dois les reconnaître Et tu dois les valoriser N'envie pas les dons des autres Maximise Développe Travaille Sur ce que Dieu t'a donné Car la vision de Dieu Passera par le potentiel Que Dieu a mis entre tes mains Proie en toi-même Ne te sous-estime pas Dieu t'amènera plus loin Cinquième chose Sois focus Sois connecté à l'essentiel Pour réussir la vision Il est important d'éviter la distraction Il faut éviter la dispersion Que des gens qui sont Ils sont attirés partout Sauf à l'essentiel Tu dois rester connecté Concentré Focus Sur la vision de Dieu Et les choses que tu dois accomplir Paul a dit Je n'ai pas résisté à la vision céleste Je me suis attaché à ça Je cours non pas comme à l'aventure Je frappe non pas comme battant l'air Je vais atteindre la cible Je veux accomplir Le plan de Dieu pour ma vie Alléluia Alléluia Et quand tu es focus Tu ne seras pas distrait par Les difficultés de la vie Les événements de la vie Les obstacles de la vie Tu regarderas aux priorités de Dieu Tu vas bien gérer ton temps Et les ressources que tu as mises entre tes mains Et tu vas mettre en place un bon programme d'organisation Et quand il y a l'ordre Ça te permettra de gagner du temps Je prie que cela soit ton partage Sixième chose Tu dois accepter de payer le prix Tu dois faire des sacrifices Il n'y a rien sans rien dans ce monde Tout a un prix Oublie la gratuité Oublie la facilité Pour réussir la vision de Dieu Il y a un prix à payer Il y a des sacrifices à faire Et plus tu avances avec Dieu Plus il t'exige de choses Plus il exige ta consécration Plus le prix à payer est grand Le renoncement Paul a dit J'ai renoncé à tout A cause de l'excellence De la connaissance de Jésus Christ Derrière les grands résultats Dans une vision On se cache des grands sacrifices Voilà pourquoi tu dois être prêt A sacrifier des choses Dieu a dit à Abraham De quitter son pays Sa patrie La maison de son père Il y a des choses Que tu dois sacrifier Moi parmi ceux de ma génération Dieu m'a demandé De sacrifier beaucoup de choses J'ai eu une jeunesse atypique Pas comme tout le monde J'ai sacrifié ma vie à Jésus J'ai sacrifié mon coeur Mon amour Mon argent Ma famille Bien-aimé quand tu vois Tu as utilisé quelqu'un Tu ne sais pas dans le secret Quel est l'Isaac Il a sacrifié Sacrifiez un Isaac Et Dieu t'emmènera A réussir une grande vision Si tu veux toucher les mondes Des nations Sache que le prix à payer Sera grand Jésus a payé le prix Il a donné sa vie à la croix Pour la vision De sauver le monde Pour le Seigneur Et si tu veux aussi Être un instrument de Dieu Comme Paul Tu dois sacrifier des choses Payez le prix Dernier point Accepte d'être discipliné La discipline Rétarder la jouissance Paul dit Je traite durement mon corps Et je le tiens Assujetti Et peur d'être moi-même Désapprouvé Après avoir prêché à d'autres Sois rigoureux avec toi-même Discipline-toi par rapport à l'argent Discipline-toi par rapport au sexe Discipline-toi par rapport à l'orgueil Ces trois choses qui nous font tomber Qui font que la vision de Dieu N'arrive pas à se manifester Et enfin agis Avec détermination Et avec persévérance Si tu veux que la vision de Dieu Ne sois pas un débatteur Quelqu'un qui débatte tout le temps Ne sois pas celui Qui va commenter sur tout Un commentateur Les gens qui parlent de tout Et qui n'entrent jamais en action Des théoriciens Qui connaissent tout Sans avoir rien fait Je respecte quelqu'un Qui a fait quelque chose Même s'il a joué Mais quelqu'un Plutôt que quelqu'un Qui a la théorie Mais qui n'a jamais rien réalisé Voilà pourquoi tu dois être Un homme d'action Aide-moi dire à ton voisin Entre en action Dis à partir de maintenant Donc dis à partir de maintenant Entre en action Commence à agir Travaille par rapport à ta vision Si tu as une idée d'entreprise Mets ton entreprise en place Si Dieu t'appelle à le service Commence les formations Viens voir les passers On va t'aider Il faut agir maintenant Ce sont ceux qui agissent Qui voient des résultats Les gens qui parlent Ne voient aucun résultat Ma prière est que Que tu vois les résultats Malgré les obstacles Malgré les épreuves Et les difficultés Tu réussiras Au nom de Jésus La Bible dit Ce n'est ni par force Ce n'est ni par puissance Ce n'est ni par puissance Ce n'est pas mon esprit Dis l'éternel des armées Que Dieu bénisse sa parole Au nom puissant de Jésus Amen Tiens-toi debout Acclame le Seigneur Tiens-toi debout Acclame le Seigneur Aux amis que le passeur Acclame Dieu Acclame Dieu Nous allons faire un sujet de prière Et puis nous allons Nous séparer Dis à Dieu Bate tes mains Par la prière Dis à Dieu Je veux voir la vision de Dieu Se réaliser dans ma vie Bate tes mains Bate tes mains en prière S'il te plaît Bate tes mains Dis la vision de Dieu Doit s'accomplir dans ma vie Prie